Le samedi 30 janvier dernier, le comité de loisirs de Mont-Saint-Pierre donnait le coup d'envoi de la troisième édition de son tournoi de hockey à bout de souffle. L'événement a réuni une quarantaine de joueurs provenant d'un peu partout en Haute-Gaspésie. Les dix équipes inscrites se sont affrontées dans une trentaine de parties qui ont lieu au cours de la journée. Rencontrés sur place, deux membres du comité organisateur responsable de l'événement se sont dit très satisfaits de la participation à cette troisième édition. Oui, très satisfaits, même qu'on est super plus satisfaits parce que ce matin, l'indication de la neige et tout ça, la poudrerie qu'ils nous annonçaient, on s'en éclairait très bien. Puis là, avec une belle température qu'on a eue, les gens, regarde, c'était super. Les trois années, c'était pas mal pareil, égal comme participation. On est bien contents de la participation. On a eu des nouveaux, puis on a eu, tu sais, les anciens, puis il y en a qui n'ont pas venu, puis tout ça. Ça fait que ça a fait une bonne équilibre. Puis finalement, on a eu une bonne participation. Les équipes qui se sont inscrites cette année, la première année qu'on avait fait, on avait eu des clubs de Matam. Bien moi, comme je suis dans le coin beaucoup, je voyage avec les gars, puis je joue, j'ai pas mal de contacts avec tous les gars. C'est beaucoup de, mettons, Saint-André-Mont, Mordoc-Ville, Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, Gros-Montre et les environs. Je vous dirais, c'est tout le bassin de la Gaspé, bien du bas de la MRC. En plus d'offrir une belle occasion de confrontation amicale entre des équipes, ainsi qu'une activité hivernale pour la population, l'événement permet d'amasser des fonds qui permettront au comité de loisirs d'organiser différentes activités au cours de l'année. Les profits vont servir, comme cet événement aujourd'hui, il y a des soupers de crâpe qui se passent à la fin des mers. Il y a aussi, cette année, on embarque dans une nouvelle ligue, on se fait une ligue de billard, qui va commencer justement lundi, cette semaine et jeudi. Puis c'est toutes des activités comme ça qu'on essaie de céduler dans l'année. Pour, justement, pour les enfants. Aujourd'hui, bien, ça a porté fruit. Oui, on a eu des games, on a eu une game des enfants hier à soir, vendredi. Oui, c'est vrai. Puis on a eu une bonne participation des joueurs de Saint-Ontre-des-Monts avec Murdochville. Puis ça a fait un bon mélange. C'est deux parties où ils ne se voient pas souvent, parce que la partie de Saint-Ontre-des-Monts dans le hockey, puis avec Murdoch, ils ne jouent pas ensemble. Ça fait que là, hier, ils étaient très contents, même, ils ont demandé de nous en refaire un autre dans l'année. Le taux de participation et les résultats positifs de cette année et des années précédentes encouragent les organisateurs de l'événement à revenir l'an prochain avec une quatrième édition. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est de faire la troisième pour voir. Puis la troisième, c'est excellent. Ça fait que moi, je pense que la quatrième année, elle va être déjà en préparation. On a eu des bons « comebacks » de tout le monde. Puis c'est ça, le comité, c'est fait qu'il avait toujours fait des petits cadeaux un petit peu, comme il avait offert aux gars. Puis c'est des affaires que les gars apprécient. Ce n'est pas une grosse affaire, mais c'est des affaires que… des activités hivernales dehors, on ne voit pas ça beaucoup dans ce temps-ci. Ça fait qu'on essaie beaucoup d'implanter ça. Musique 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 Musique